après avoir visité séville dans notre précédente vidéo nous poursuivons notre carnet de voyage en andalousie vous verrez quelques lieux insolites des traditions andalouses qui méritent le détour et un aperçu des fêtes de la semaine sainte à cadix et un peu à séville mais aussi des grands classiques comme l'alhambra de grenade et cordoue par laquelle nous commencerons avec astuces et bons plans pour bien les aborder c'est une ville où il fait bouffler le matin avant la foule car les ruelles s'éveillent doucement c'est bien sûr la mesquite à cathédrale exceptionnel qui attire les touristes du monde entier allez-y plutôt entre 8h30 et 9h30 le matin du lundi au samedi la visite y sera gratuite et vous croiserez très peu de monde vous pouvez aussi commencer en arrivant plus tard par l'ancien quartier juif qui entoure la mesquite à la doux derrière n'hésitez pas à vous perdre dans les venelles fleuries au doux parfum d'orient vous verrez au détour d'une ruelle de très beaux objets authentiques en cuir dans une des rares boutiques ateliers de la ville on a bien aimé à l'alcazar de los reyes christianos pardonnez moi la prononciation je suis pas très pas très bon en espagnol l'ancien palais des rois catholiques qui surplombe le fleuve vous trouverez un billet combiné avec la cathédrale pour le prix de la visite la mesquita et la seule grande mosquée conservée en espagne dans sa structure d'origine c'est le monument islamique le plus important d'occident on a construit une cathédrale à l'intérieur de la mosquée vous pourrez vous perdre de la forêt de colonne unique en son genre en vous imprégnant de l'histoire de cordoue et de celle de l'andalousie reyes de la frontera je crois que c'est comme ça qu'on dit et surtout connu pour ses bodegas et ses arts équestres nous visiterons les caves de jerez un peu plus loin à puerta santa maria moins touristique et nous sommes allés voir un petit spectacle en pleine nature d'un élevage de chevaux et de taureaux de race espagnole qui mérite à notre avis le détour un peu plus loin au milieu de la terre un peu plus loin et plus loin à la fin d'une plus loin de la faune Sous-titrage ST' 501 C'est l'une des plus belles villes d'Andalousie au pied de la Sierra Nevada Elle nous offre un joli panorama de la ville Elle est très réputée pour son Alhambra et sa relative douceur en été Pour la visite de l'Alhambra, c'est un peu compliqué Ça s'effectue uniquement sur réservation Présvoyez de réserver au moins 2 mois à l'avance en haute saison Mais vous ne pourrez pas réserver plus de 3 mois à l'avance Son accès est limité à 7700 visiteurs par jour en été Les billets sont valables à une heure précise pour le palais des Nasrides Donc arrivez à l'heure Plusieurs solutions sont possibles pour le précieux sésame Si vous avez le choix, prenez un des premiers horaires de la matinée Vous pourrez retirer vos réservations à droite de l'entrée principale Ou dans le centre-ville sur des bornes informatiques Il existe aussi un billet touristique forfaitaire, la Granada Card A mon avis peu rentable, qui inclut le monument de la ville et les trajets en bus En vente sur l'internet 3 mois à l'avance Pour ceux qui croient à leur bonne étoile, quelques billets sont remis en vente à minuit Pour le jour même sur internet Via le site de réservation officielle Là alors, on n'est pas très loin du billet de loterie Petit conseil Lors du début de la visite qui dure entre 3h et 4h30 Commencez par le matin par le généralif A droite après l'entrée principale Avec des jardins baignés d'une douce lumière Et encore tranquille à cette heure-là Comptez environ 1h à 1h30 de visite Pour cette partie C'est infernal l'après-midi Sinon, vous pouvez commencer par le palais des Nasrides Si vous avez un horaire à cette heure-là Cette petite ville tranquille est surtout connue comme port vers l'Amérique du Sud Où Christophe Colomb nourrit des relations pour financer son voyage vers les Indes Quelques beaux palais remarquables Sur la costa de la Luz Pardon de la Luz A Puerto Santa Maria Vous aurez aussi tout à gagner A visiter la Bodega Osborne de Mora Pour déguster le fameux Reres Osborne La célèbre silhouette de taureau Il y a moins de monde qu'à Reres de la Frontera Et excellente dégustation à la cave Si vous venez en Andalousie au moment de la semaine sainte, c'est la très haute saison Préférez par exemple les processions de Cadix plus tranquille D'où vous pourrez profiter et suivre plus facilement le spectacle Quoi se fait en Occident soule de la France La grande éducation de Cadix plus tranquille Le spectacle de la France La grande éducation de Cadix plus tranquille La grande éducation de Cadix plus tranquille À Séville, c'est beaucoup plus compliqué. Les rues sont barrées et la foule compacte. De plus, certaines portions de parcours sont louées et vous ne pourrez pas accéder librement. Il vous faudra alors débourser de somme astronomique pour vous asseoir sur le parcours. Nous avons eu beaucoup de difficultés à rejoindre notre hôtel. Peu connu et pratiquement inaccessible, cet hacienda au bord du Guadalquivir et du parc de Donania est pourtant célèbre. On y a tourné des scènes de la folie des grandeurs avec Louis Desfunès et Yves Montand. On vous y propose un très sympa spectacle éclair sur le dressage. Une découverte. En poursuivant en bordure du parc de Doniana, nous découvrons un parc ornithologique et une réserve créée par des passionnés il y a quelques années, sans aucune subvention. L'engouement actuel pour la nature devrait permettre le développement de cette région proche de Séville et encore assez méconnue. Merci de nous avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...